Hey, salut, c'est Jigan, c'est Zer, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale pour les 3 ans de ma chaîne. Oui, parce que ça fait depuis le 3 novembre que j'ai fait des vidéos sur YouTube, donc maintenant je vais répondre aux questions pour les faqs, sinon passons à l'intro. Donc je vais répondre à la première question qu'il dirait d'Edward Dawek, c'est à quand t'as vu? He he he, no shit, pour vrai j'ai vraiment plus la motivation de faire du Ninjago car personnellement on va se l'avouer que c'est devenu pas mal bigashi. He recommends vocal exercises, like bro bro gogoo, bro bro gogoo. A cause de la saison 11 jusqu'à la finale de Crystal Z, qui est assez moyenne, on va pas se l'avouer, et je suis assez occupé. Donc avec ma poursuite de mes études, puis pour le moment je verrai pas le temps pour l'instant, en tout cas c'est à voir. Bref, je vais aller à la prochaine question, qui vient de ma studio. C'est comment que tu as découvert Transformers? Moi ça fait depuis mai 2015 que je connais et que je suis fan de la licence Transformers, puis c'est grâce au film Cinématographique de Mike Obey que j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais ces robots Transformers sont trop bien. Ils ont une idée de génie d'avoir créé cet univers tellement bien articulé. Bref, et aussi mes trois séries préférées, c'est Transformers Prime, Unlimited et Reed de 2015. C'est la dernière, mon marque et mon enfance. Par contre, pourquoi autant le francophone déteste l'histoire et le scénario? Il y a énormément de qualités qu'on peut aborder dessus. Bon, je comprends que du côté de Bombay Lee, c'est pas toujours le meilleur exemple. Mais quand même, pour être le chef de son équipe, c'est le mieux placé. C'est lui qui a le plus d'expérience avec Optimus Prime, donc voilà. Sinon, je ne vais pas trop m'écarter sur le sujet parce qu'on va passer à la prochaine question. Je viens de ZFS, ZA Caria Productions. Donc, quelle est la vidéo que tu as le plus apprécié à réaliser? L'intérieur avec les goblis-douches. Et la deuxième vidéo la plus populaire de ma chaîne. Des projets pour ta chaîne YouTube. Des briques-films du quotidien, par ici par là. Et mes projets prévus sur Ninjago. Depuis quand que tu connais Ninjago? Comment tu as découvert le briques-films? Quelles sont les figurines les plus rares? Tout d'abord, je connais Ninjago depuis 2017. Et c'était pendant que la saison 6 et la saison 7 étaient diffusées. Puis, ensuite, j'ai découvert le briques-films en regardant les vidéos de Brickfilmer 125 qui est l'un de mes YouTubers préférés. Aussi, Replayback 17, ces stop-rogeux sont hyper fluides. GDS Dimension, je me suis inspiré de sa série pour faire Ninjago les héros long distance. Et pour le dernier, c'est Axe Under Studio qui maîtrise la magie image par image. D'abord, mes figurines, les plus rares que je possède, c'est Ninjago de la saison 8. Vex de la saison 11. Le loyer original de la saison 4. Euh, la guessille. Arumi. Pixar de la première vague de corps. Et Asfera qui est aussi de la saison 11. Puis, pour ajouter, j'ai commencé à les collectionner en 2018. Il y aura des briques-films en partenariat avec d'autres Likubas. Comment tu as connu les briques-films? Bah oui, ma série, le samouraï de Londres sera en partenariat avec les Kubidou. Pour qu'ils puissent s'occuper des effets spéciaux. Et puis, ta deuxième question, je l'avais déjà répondu avec d'autres personnes. Alors, déjà, comment ça va et aussi, tu as commencé quand les Legos et quand tu as commencé Ninjago et à quand une fin sous l'eau? Ouais, mais ça va bien. Et j'ai starté les Legos en 2012 parce qu'à la guerre des gens, on m'avait donné deux petites boisseurs de course qu'on pouvait combiner. Et c'est là que j'ai commencé à hackner ces magnifiques jouets de construction. L'autre, j'ai déjà répondu et je n'ai pas vraiment envie de montrer mon visage parce que je ne suis pas majeur encore dans ce genre. Sinon, c'est tout pour cette FAQ et cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, vous pouvez vous abonner, mettre un like, partager, bref. Je vous dis salut, à la prochaine.